Lui aussi, il a été respectueux envers moi, donc il faut toujours respecter, c'est un grand boxeur, un grand monsieur. C'est un super champion, comme toi, et puis j'espère qu'on te reverra aussi également, parce qu'on est friands de combattants comme toi. Ça marche, merci beaucoup. Bravo, bravo encore, à bientôt. A bientôt, merci beaucoup. Allez, hop là, on repart sur le showman, Salmon Philippe. Aïe, 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 alors lui, c'est le showman, il rentre un con lapin, un con superman, un con gladiateur, ce soir c'est le thème de la soirée, il est rentré en gladiateur. Mais c'est un garçon qui ne se prend pas au sérieux, c'est un garçon qui est fantasque, qui est comique, qui est rigolo, et qui est là pour communiquer une bonne envie. Et puis c'est surtout un gros combattant, hein ? Ah, mais c'est pas n'importe qui, c'est un garçon. On a vu tirer à l'infusion, c'est un garçon qui maintenant, à 33 ans, il en a un gros palmarès derrière lui, et il sera opposé à une légende. Alors, je reviens vite à Philippe Salomon, à 33 ans, mètre 70 et 10. Il s'entraîne à Aubagne, Paris Partner Academy, il est entraîné par Nathalie Morel et Luigi Omar. La dernière prestation s'est effectuée à la Nuit des Champions à Marseille, et il reste sur une défaite. Il est opposé ce soir à Mojibou Djarra. Aïe, 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 Mojibou Djarra. 34 ans, en 1973, il vient du knock-down boxing à Toulouse. Il a entraîné par Mohamed Ben Genaoui et B. Siviti. Il a droit le 15 décembre à Dakar. Il a boxé un tournoi, ça va dans un endroit, ça va trop. Il gagne en demi-finale Freitas Djigo. Et en finale, il boxe contre Amine Fela, le champion de France et du monde de boxe française, d'ailleurs que je salue. Philippe Salomon ! Du club knock-down boxing, il est âgé de 34 ans, mesure 1,72 m, pesé 64 kg de sang. Lui aussi, plus de 100 combats, 100 actifs, avec plus de 85 victoires. 36 K.O. C'est franchement de France. Chambre de rock WKL en full contact. Et enfin, chambre des mondiaux SK, en K1, dans le coin bleu, M. Mojibo Diara. Allez, si je peux me permettre, Mojibo Diara. Alors, on le connaît comme un boxeur qui est quand même, c'est quelqu'un qui est assez simple. Il est assez simple, il ne s'affole jamais. Il a une très, très bonne vista, une très bonne mobilité. Surtout, c'est quelqu'un de très technique. Il a de très bonnes liaisons pieds-poings et point-pieds. Et quand j'y boxe, il est tellement décontracté qu'on a l'impression qu'il y a tout qui est facile. On a l'impression que tout est facile pour lui. C'est fluide, c'est simple, c'est limpide, c'est clair. Alors, attention, de l'autre côté, je rappelle quand même que Salmon Philippe, ça frappe aussi. Il est généreux, il faut faire attention. C'est généreux, c'est un boxe fantasque, il est imprévisible. C'est pas scolaire, il a une boxe qui n'est pas scolaire. Atypique, atypique serait le mot de sa boxe. Déséquilibre. Sourire de Mojibo qui s'est fait prendre au jeu. Est-ce que Mojibo va pouvoir imposer sa boxe ? On ne sait pas, parce que l'autre il est généreux et qu'il avance constamment. De toute manière, si Salmon veut pouvoir embêter ne serait-ce que Mojibo, il va falloir qu'il y fasse du rentre-dedans, il ne faut pas qu'il le laisse s'organiser. Mojibo est suffisamment intelligent. Il est complet. Il est complet, c'est un garçon qui boxe en plusieurs disciplines, le kick, le kawan, la boxe française, la boxe anglaise, le full contact par avant. Il boxe aussi en anglaise. Et en anglaise. Et c'est quelqu'un qui sort très bien, on le voit. Dès qu'il est coincé, hop ! On le voit. Et voilà, ça ne s'affole pas. C'est ce que je disais, ça ne s'affole pas. Souvent surnommé la panthère des Rignes. Un côté félin. Un garçon qui ne s'excite jamais, qui ne s'inquiète jamais. Alors attention, c'est quand même le roi de l'esquive. On l'a vu là, deux coups, deux coups, c'est esquivé de suite. C'est ce que je disais, il a une très bonne vision des choses, il se passe toujours très bien. Et le droit en ligne qui fait mouche. Des gabarits assez similaires. Légèrement poussé. Mais Philippe, on le sait, c'est un gentil. Ce n'est pas le garçon méchant. C'est le garçon qui est là pour s'éclater. Ces deux boxeurs, ils sont d'une gentillesse énorme. C'est énorme. On ne comprend même pas pourquoi ils arrivent à se mettre des coups aussi forts quand on connaît les garçons. Vous verrez tout à l'heure, on aura le plaisir d'en avoir un, le gagnant. Vous verrez, ça sera, que ce soit Maudibo ou Salmon, ils vont avoir une voix super douce. C'est des garçons super posés, super calmes. J'ai dit, il a un gros coup d'œil, on le voit. Ça passe derrière. Ça passe derrière. C'est très intelligent, Maudibo Jara. C'est très, très intelligent. Et là, on peut voir la réponse du genou en bas. Ça se fait rarement. Coup de pied tournant. Ce coup de pied tournant là. Un side kick. C'est la deuxième fois ce jeu-là qui se fait contrer. Maudibo, un petit sourire. Allez, fin de la première. Une belle première reprise. Des deux côtés, c'est équilibré. Très équilibré. Dans le coin, on peut voir Mohamed Ben-Ghenawi. Je rappelle qu'il a été dans mon coin une fois. Il a dépanné les hommes de coin. Excusez-moi. Ayamin Mansouri. Mitch, salut. Si tu me vois, je te passe un bonjour. Et cet homme de coin est souvent très, très calme. On peut voir aussi Siriki Kikoundé. Beaucoup de combattants, de toute manière, ont besoin que dans leur coin, ce soit calme parce qu'ils sont un peu comme la tempête et ils n'ont pas besoin qu'on les excite. Et à contrario, on a des combattants qui, au contraire, sans parler, sans dire qu'ils sont nonchalants, beaucoup plus calmes, beaucoup plus passifs, à qui on est obligé de crier, de secouer, de remuer. Mais ça, justement, le coach le sait. Et en fonction de ses combattants, il interagit avec eux. Alors, des fois, vous avez l'impression qu'on est dans un coin avec quelqu'un qui crie après son combattant. Mais c'est parce que le combattant, il a besoin de ça. Allez, on essuie. Alors, en même temps, ça permet de récupérer aussi un petit peu plus. Là encore. Bon, après, il est fré. Après, il est fré. On ne dit pas que... Mais il est fré aussi. Allez, deuxième. Hop, la gauche. Oh là là. Cette gauche. Elle a touché. Elle a touché. Il a touché. Il a touché. Il a vu. Il a vu. Il a vu. Même s'il n'est pas compté, on peut vous le dire. Il est touché. La droite. Il est finir le travail. Deux fois. Il l'a vu. 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 Il le voit. C'est un peu confus. On peut voir le coin de Moudibou Girard qui demande d'accélérer. Un choc de tête. Il s'excuse. Des front kick. Ça répond bien. Ça répond bien ce qu'il fait. Ce qu'il fait. Salmon qui trouve la solution en bas avec un Moudibou trop planté sur ses appuis. Genou direct. Ça a touché. Belle esquive de Salmon sur un crochet avant de Moudibou. Le combat, il est quand même équilibré. Moudibou qui a peut-être été touché et qui se presse là. Qui veut à tout prix remettre cette droite. Il a le plus de même boxe de loin qu'il peut avoir en début de combat. Il raccourcit. Et je ne sais pas si en raccourcissant, ça ne va pas faire des affaires de Salmon. Après, Salmon, c'est quand même un boxeur qui... C'est imprévisible. C'est imprévisible. Et là, on peut voir encore une fois sur un hockey qui se fait coucher sa jambe d'appui. Alors, je vois que ses pieds glissent au sol. Il se fait coucher. Grosse droite de la part de Salmon sur Moudibou. On vous l'avait dit au début de ce combat. Deux garçons qui ont des armes qui peuvent ne pas convenir à leur adversaire. Un Moudibou très technique, très appliqué. Et encore une fois. Cinquième fois que Moudibou se fait envoyer au sol. Par un déséquilibre sur le low kick de la part de Salmon. Encore un corps, ça sert pas en bas avec la jambe barrière de Salmon. Attention, il y a tout qui est un joueur chez Moudibou. Le combat, le combat, le combat. La fin de la deuxième. Je pense que, si je peux me permettre, je pense que Salmon prend cette reprise. L'assemblant tout au moins. Lui dans sa tête, ça doit lui faire du bien, déjà. Puis on a vu un Moudibou qui subissait, qui a été envoyé au tapis trois fois sur déséquilibre. Ça dans la tête, Laurent, quand on est par terre, qu'il faut se relever, c'est jamais agréable. Ça demande de fournir un effort supplémentaire. C'est toujours pareil. Il faut se forcer à se lever, et surtout se lever rapidement. Pour pas que, psychologiquement, ça influe. On va essayer d'attraper au vol Jean-Armand Alombe à Zeph. Allez Zeph. Viens avec nous. Allez, on va accueillir Zeph. On va accueillir Zeph. Bonsoir dans le centre. Allez Zeph, bonsoir. Bonsoir Zeph. Ça te fait rire. Ça te fait rire parce que ça doit te faire bizarre de me voir ici. Un chemise, surtout. Alors, ce soir, tu nous as concocté un beau plateau. C'est toujours pareil, tu nous fais toujours des gros plateaux. Tu nous fais toujours des gros plateaux avec des combats qui sont toujours très équilibrés. Regarde, on a la preuve là. Deux oppositions. Oh là là. Tu as deux oppositions de style et ça... Je ne suis pas déçu. Et puis, on sait aussi que tu es quelqu'un de très très généreux. Tu es un homme qui a le cœur sur la main. Tu as mis en avant deux associations. Graines de vie et ça là pour les nuls. Et ça là pour les nuls. Tu sais, le sport t'apporte tellement que tu es obligé de rendre ce qu'il t'a donné. La plus belle chose que t'apporte le sport, c'est le partage et la fraternité et l'entraide surtout. En deux fraternités dans le sport, il n'y a pas de frontière. Je tenais quand même à te récupérer au micro pour te faire parler deux petites secondes. Je vais te laisser tranquille parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Merci à toi et merci à vous pour les commentaires et régalez-vous. Allez, on reprend le combat. Le combat, la troisième reprise est partie sur des chapeaux d'eau. Je pense qu'il va finir très très fort. Mojibo, il a besoin de finir très très fort dans cette troisième reprise. Salmon, il est malin. Il est malin Salmon. Deux oppositions de style. Un pur technicien, un tacticien. Et à côté, une boxe un peu plus fantasque, un peu plus électrique. Un peu moins conventionnel, comme on le disait tout à l'heure. Et il aura quand même imposé de sérieux problèmes à Mojibo. Dès que Mojibo lève sa jambe, il est fauché. Et ainsi, il se fait faucher la jambe à plus. C'est la sanction. À chaque fois que Mojibo lève la jambe, il est sanctionné par Salmon. Et on le voit bien, de toute manière, les initiatives de Mojibo ne sont plus les mêmes. Salmon, il a fait le match qu'il fallait. Incontestablement. Il se fait fauché. C'est ça. C'est parti. Mojibo, point. Allez Mojibo, allez. Mojibo, point. Oui, oui. Oui, oui, oui. Allez, encore. Oui, je suis. Il se fait fauché. Allez, encore. Allez, encore. C'est parti. Mojibo, point, point. Allez, Lisbo. Allez, allez, vas-y. à la limite du tolérable oh là là échange dur entre les deux protagonistes un beau combat très bien disputé des deux combattants je suis agréablement surpris par la prestation de salmon on le sait c'est un garçon fantasque on le dit depuis tout à l'heure il était imprévisible capable du meilleur comme du bon en face de lui il avait quand même modibo diara qui n'est pas un handicapé c'est surtout que quand on a quand on a modibo diara en face c'est hyper dangereux il ya tout qui est dangereux parce que il est hyper technique c'est quelqu'un de très très précis et puis là où les autres se posent de questions lui bruno philippe ne s'est pas posé de questions il y a été et c'est ce qu'il fallait faire il fallait pas laisser l'opportunité à un modibo de s'organiser longtemps attendre ensemble la décision et alors là effectivement si on a osé tout à l'heure se prononcer pour les uns et pour les autres là pour moi s'il ya vraiment une décision qui est incertaine c'est celle-ci on peut voir les images là de la de la troisième reprise voilà là sinon c'est peut-être la deuxième on se fait toucher peut-être on a du mal à savoir une décision je me prends au vol le vainqueur alors ce soir on peut dire on peut dire qu'on a vu quand même des on a vu des surprises hein on a vu des surprises parce qu'il y en avait qui étaient plus forts sur le papier qui se sont retrouvés c'est ça la boxe ouais la boxe c'est pas ça n'est pas une science exacte comme la médecine et puis comme on le rappelle souvent le moindre détail peut faire la différence la main un peu trop basse le mauvais déplacement le ci le là la boxe c'est plein de paramètres et c'est ce qui fait que ce sport il a son charme c'est parce que jusqu'au dernier coup de gong on n'est pas certain qu'on va gagner un combat allez on n'est qu'un vainqueur dans ce combat l'idée des juges le coin rouge je suis Salmon je vous remercie à la petite aussi monsieur Maudibaudiara c'est le plus un grand champion et m'a dit des applaudissements deux grands championnes à l'année 2019 victoire pour le sociétaire d'Aubagne Philippe Salmon qui pourra se tarer d'avoir gagné face à Maudibaudiara c'est toujours agréable dans son palmarès d'accrocher des noms comme celui-ci on va attendre quelques minutes il va venir me rejoindre à la table Viens Ah reste t'es bien là Allez bonne à l'école Allez l'équipe je suis en train de te faire au circuler avec tous les coûtiers de clés pendant le combat tu peux venir Allez, on va attendre le vainqueur. Merci encore, merci beaucoup pour ce que vous venez de faire. Allez, on va attendre le vainqueur. Bonjour à tout le monde. J'ai vu Thierry Zantelli, il y a le président Poteau et son épouse. Il y a le Fassil de la Provence, il y a Baudot-Jean-Saint-Bin, Christian Marais, j'ai vu Castagnard, l'Anglès Vina Feina. Si on commence à avancer tout le monde, on va rester jusqu'à demain matin. Ils sont tous là. Merci, on vous remercie encore une fois d'être avec nous, mais on n'a pas fini, encore un combat. Et quel combat ? Et ensuite, la tombola pour les deux associations. Donc voilà, je voulais vous remercier tous. Et si on doit vous citer, je crois qu'on doit être, combien est-ce qu'on doit être ? Combien ? 2500, 1500, on n'est que 1500 en fait, voilà. Je dis que 1500, c'est ça ? La caméra, on a entendu, 1500 personnes, maximum. Allez, combat main event de la soirée, croyez-moi, vous allez voir, le champion sont ce ring. Il va opposer dans le coin rouge, Jessime Derwich à Frédéric... C'est le dernier combat, c'est le main event de la soirée. J'appel dans le coin rouge, et je voudrais qu'on l'approteise comme il se doit, avec le très très grand champion sans soirée, qui est ici à la salle de valier, Jessime Derwich. Jessime Derwich. Allez, nouveau live, Philippe Salmon. Philippe, bravo. Attends, j'arrive avec le calme. Oui, Philippe, il veut garder son déguisement. Je suis équipé jusqu'au bout, c'est pour ça. On a vu ça. Écoute, on a vu que tu as bien mené ton match. Est-ce que tu avais une stratégie ? Parce qu'on sait quand même que Modibo Djarat, il est très habile, il est très adroit, il a une bonne vision, il a une très bonne vision, une très bonne vision en pieds points et points-pieds. Après, oui, Modibo, c'est un grand, grand boxeur. Après, si on parle maresse, on parle de lui-même. Donc, oui, on avait une technique. Parce qu'en fait, je ne savais pas que j'allais à la guerre avec lui. Travailler en ligne basse pour casser ses appuis, pour qu'il tourne un peu moins. Donc, ça a marché parce que ça a pas mal perturbé. Mais après, voilà, c'est... On a bien, avec Moukain, on a très bien travaillé, essayé de faire les remontées, bas-haut, haut-bas. Donc, c'était intéressant de boxer au niveau. Franchement, on a vu ça parce que tu as bien mené ton match, en fait. Tu l'as mené comme tu voulais. Tu as bien touché avec tes poings. Franchement, super. Après, aussi, il m'a touché au deuxième. Au deuxième, en ligne, il m'a touché deux fois. Et mon coing, il m'a dit, va pas la bagarre. Ils savent que je vais partir à bagarre. Ils ont anticipé. Et malgré ça, voilà, j'ai essayé de canaliser ma foudre. Et ça a marché, quoi. Ça a marché jusqu'au bout, quoi. Mais bravo, ça fait du bien. Parce que depuis la nuit des champions, on a fait un peu plus de la ligue. Ouais, t'as compris. Personne ne soit pas passé. Donc, cette victoire, elle est dédicacée à tout le monde. Parce que c'est un événement gratuit. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Et en plus, c'est un très bel événement. Donc, au top. Arrigé. Qui dit ? Qui dit ? Qui dit ?